L'enseigne de barre Il en manquait plusieurs et les lettres étaient illisibles. Mais avec ce qui restait, on comprenait du premier coup d'œil que c'était un endroit où on servait à voir. Au fond, il aperçoit une estrade, petite, vers laquelle se dirigent deux musiciens. La salle du fond est déjà bien remplie. Les premières notes s'écrènent sur un rythme nonchalant. Le portier fit entrer l'inconnu, puis pénétrèrent dans un couloir étroit où la lumière était allumée et qui empestait le vieux cigare. Sur ce couloir s'ouvraient plusieurs portes, derrière lesquelles s'entendaient des murmures de voix et le cliquetis des jetons de poker. Je retourne ma main pour qu'il voit le coup de rasoir qu'un gangster m'a filé il y a quatre ans. Et il me fait savoir. C'est bon, vieux frère. Maintenant, écoute-moi bien. On est tous les deux dans le brouillard, parce que mon vieux... Big Joe Turner était en train de chanter une adaptation rock'n'roll de... La boîte à musique vomissait les rythmes syncopés qui vrillaient les os. C'est bon, vieux frère. Un cigareteint à moitié consumé se balançait entre deux doigts de sa main gauche. Le troisième doigt s'ornait d'une chevalière. L'homme paraissait âgé d'une quarantaine d'années. Les femmes noires semblaient danser pour son bénéfice exclusif. Et bientôt, une légère rougeur colora sa figure blafarde. Le petit homme eut un geste rapide vers la gorge du blanc et trancha sa cravate rouge juste au dessous du nœud. Le blanc ferma en arrière. Du coup, il heurta le rebord du comptoir et le cendrier qu'il donnait entre ses doigts crispés à la fracassée des verres à vin rangé sur l'étagère. À l'autre bout du comptoir, le blanc hurlait. Hé, restez assis, les gars, restez assis, restez à vos places. Hé, n'oubliez pas de payer les consommations. La police ne va pas tarder à arriver. Et tout va s'arranger. Et ce fut comme un coup de feu donnant le signal du sauve-qui-peut. Et tout le monde se revient vers les portes. Sous-titrage ST' 501